Alors je vais vous parler ce matin des idées erronées d'Edwi Plenel concernant l'histoire de la Bretagne, de la diaspora bretonne à Paris et à travers le monde et le fondement du métissage humain. Alors tout d'abord, qui est Edwi Plenel ? C'est un journaliste politique né à Nantes en 1952 et ayant passé une partie de son enfance en Martinique, son père y occupant la fonction de recteur d'académie jusqu'en 1962. Rentré en France en 1970, après un passage en Algérie, il devient un militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Donc Plenel est donc un homme de gauche. Puis il prend la direction du journal Le Monde en 1996, qu'il quitte en 2004, puis en 2008, il devient le directeur fondateur de Mediapart, journal sur Internet d'investigation politique. Je me garderai bien de porter un quelconque jugement sur cet organe de presse reconnu et les polémiques dont il a pu faire l'objet à cause justement de ces révélations concernant certaines pratiques scabreuses de quelques élus politiques français actuels. Ce n'est pas là mon rôle d'historien, mais que dit Plenel concernant la Bretagne et le fondement du métissage qui me paraît complètement erroné ? Alors, je le cite, c'est dans son livre « Breton d'outre-mer », plutôt c'est un interview titré « Breton d'outre-mer », qui a été fait par l'Agence culturelle bretonne en 2011. Et voilà ce que dit Plenel. « Ce n'est pas parce qu'Anne de Bretagne nous a trahis que Nantes n'est pas en Bretagne. Je dis souvent que je suis un Breton d'outre-mer. » Voilà sa citation. Eh bien, M. Plenel, c'est une absence totale de culture bretonne et de connaissance de l'histoire de la Bretagne, inadmissible de la part d'un Breton lettré, même d'outre-mer, comme il se prétend l'être. Bon, il n'a pas passé que son enfance. Après la bataille désastreuse pour les Bretons contre les Français de Saint-Aubin-du-Cormier, près de Rennes, la trop jeune duchesse Anne de Bretagne, son père étant mort peu de temps après, a essayé de sauver l'indépendance bretonne en épousant, forcée, le roi de France à une époque où ce pays n'envisageait nullement de détacher Nantes de la Bretagne ou même de faire disparaître les institutions provinciales. Elle n'a pas trahi son pays et reste le symbole de l'autonomie bretonne, surtout à son remariage avec le roi Louis XII, qui est un de ses lointains cousins. Durant son veuvage, devenue reine de France en titre, la duchesse profite de l'occasion pour se proclamer ce coup-là duchesse en titre de Bretagne autonome et remet en place les institutions provinciales, états libres de Bretagne, parlement, cours des comptes, avec des bretons comme intendants ou responsables. Alors dire qu'elle a trahi Nantes et que c'est de sa faute que Nantes n'est pas en Bretagne, c'est complètement erroné. Deuxième citation de M. Plenel « Pendant très longtemps, la Bretagne a été le tiers monde de la France. Rappelons-nous de ce breton dont on disait qu'il baragouine. Nous sommes tous, dans notre longue histoire, l'immigré de quelqu'un. » C'est au cours d'un débat passionné et passionnant à la Bôle, en 2001, qu'il a fait cette déclaration. Et bien, je vais lui répondre que, à son annexion par la France en 1532, la Bretagne était vue comme un pays riche. « Bretagne est Pérou pour la France », disait-on dans les rues de Paris, à l'époque où certains dans la capitale envisageaient sa colonisation. François Ier l'a donc annexé quasi-militairement. Louis XIV a étouffé cette province florissante. La Révolution l'a écrasé dans le sang des guillotines. Le XIXe siècle l'a démoralisé. La Troisième République a interdit sa langue et ridiculisé sa culture. La Bretagne est donc devenue pauvre à cause de Paris. Mais jamais les Bretons ne se sont considérés comme les immigrés de qui que ce soit. C'est une vision purement imaginaire de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de ce pays malgré qu'il y est né, et surtout le tempérament de ses habitants. Et même si certains gouvernants centralistes ont pu considérer les migrants bretons à Paris au début du XXe siècle comme des immigrés, rien ne permet de dire qu'eux-mêmes ces Bretons se prétendaient comme tels. D'ailleurs, la plupart des Bretons devenus parisiens ont parfaitement réussi leur intégration dans la capitale, beaucoup y occupant des postes à responsabilité et souvent haut placés. N'est-ce pas M. Plenel qui en fait partie ? Puisqu'il a été directeur du Monde. Et une dernière citation d'Edouis Plenel à propos du métissage. Alors là, ça nous concerne parce que nous, on vit le métissage au quotidien. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'Edouis Plenel. « Le métissage, dit-il, ce n'est pas une fusion, l'addition d'un et d'un, la rencontre entre deux identités dans l'illusion de leur pureté originelle, encore moins un croisement d'espèces et de genres où la biologie aurait sa part. Non, le métissage, c'est une politique, dit-il, et plus précisément une politique de résistance. » Bon, voilà sa citation. Eh bien, c'est faux, M. Plenel. Le métissage est bien une fusion de deux identités. Nous le vivons tous les jours, nous, ici, à La Réunion. Les cultures originelles, qui parle encore de pureté originelle, vous dites ? Existe bien et ne peut être effacée. Je vous le répète, nous le vivons à travers notre quotidien familial et surtout celui de mes enfants, puisque mon épouse est réunionnaise et moi, je suis breton de naissance. Nos enfants sont créoles réunionnais, sans ressentir aucune exclusion de la société réunionnaise qui est leur monde à eux, mais en ayant gardé leurs attaches bretonnes où ils se sentent tout à fait à l'aise. Tout comme certains cafs, descendants d'Africains, cultivent leurs attaches malgaches ou africaines, et certains malbars, descendants d'Indiens, cultivent leurs attaches indiennes. Dire comme Plenel que le métissage n'est que le résultat d'une politique, c'est faire un fantasme idéologique. La plupart du temps, et même dans un passé assez reculé, le métissage résulte de l'amour entre un homme et une femme différents sur le plan épidermique et surtout culturel. Quant à la résistance politique de libération si chère aux anciens trotskistes comme lui, elle n'est pas liée au métissage, mais à une prise de conscience de l'humiliation d'être colonisé. Sinon, cette résistance-là serait impossible là où le métissage n'est que très occasionnel ou n'existe pas du tout. Voilà donc ma réponse à M. Plenel que je respecte quand même pour tout le travail d'investigation qu'il fait sur Mediapart. Mais quand on est breton et qu'on se dit breton, il faut connaître l'histoire de son pays natal. Merci et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada